Hello everybody bonjour tout le monde c'est Emma en direct de Chiang Mai mais plus précisément dans les environs de Itanon. Pour la deuxième journée consécutive de trekking je suis avec mon ami et guide Kunti qui est ici. Nous avons pris un bon petit déjeuner très agréable et aujourd'hui nous poursuivons la balade dans l'arrière-pays de Itanon. Alors c'est parti pour cette balade et déjà nous avons un premier arrêt parce que Thi a quelque chose à nous montrer. Donc c'est une plante de la famille de la menthe d'ailleurs quand on presse un peu cette feuille ça sent effectivement un peu une menthe citronnée d'ailleurs. Parce qu'en fait Thi parle un dialecte qui n'est pas le Thaï, il parle aussi Thaï bien sûr mais dans son village on parle un autre dialecte. Et je voudrais vous montrer les filles. C'est une grosse fourmi noire. Elles ne sont pas dangereuses par contre elles font pipi sur vous et c'est cette urine en fait qui est urtiquante et qui n'est pas agréable. Alors concernant ces trekking, c'est vraiment une expérience que je vous recommande si vous voulez être en contact direct avec la population locale, voir comment elle vit dans les milieux ruraux. Si vous avez aussi envie de vacances actives parce que ça fait du bien de bouger un peu, de respirer dans la nature, de sortir des villes, de sortir des cadres touristiques. Voilà et surtout si vous avez envie de faire autre chose que ce que monsieur tout le monde fait, il n'y a pas photo, c'est vraiment une chouette expérience. Accessible à tous, c'est pas fatigant, même si on n'a pas l'habitude de marcher, il marche plus lentement, il vous attend, il peut prendre des circuits plus courts donc vraiment n'hésitez pas. Une chose que j'ai oublié, c'est la soirée magie. Alors la soirée magie, c'est Tic qui se transforme en magicien, vous avez droit au spectacle au coin du feu. Donc quand vous voyez cette vidéo, essayez de le faire comme moi. Passez-le ici et ici, et vous le mettez avec les deux oeufs, 4 oeufs ici. Et vous le mettez comme ça. Comme ça, vous le mettez comme ça. Pouvez-vous ? Essayez ! C'est pas sûr. Bon, vous allez bien. On est arrivés en haut de cette petite montagne. J'ai trouvé que c'était bien nettoyé. Alors ça m'a interpellée et je demandais un petit peu à Tic pourquoi c'était comme ça. Est-ce qu'il pratique les brûlis aussi sur les hauteurs ? Et en fait, il m'a raconté une jolie histoire qui est celle de son grand-père, qui était tout jeune à l'époque et qui est maintenant le plus ancien du village. Il se trouve que c'est un point culminant qui domine complètement toute la vallée à pratiquement 360 degrés. C'était un lieu stratégique et l'armée s'était installée ici. C'est ainsi qu'il a rencontré des soldats japonais, qu'il a ensuite aidé à rejoindre le Japon à dos d'éléphants. Et donc, il raconte à ses petits enfants les histoires de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, on est descendu par ce petit chemin et on arrive directement sur un petit morceau de rivière. Une rivière assez vive, tumultueuse. Et la rivière s'en va là-bas, tout au loin. Nous arrivons maintenant au village de Iu-Yau. Il s'agit d'une communauté carène sédentarisée. Le village est réuni à environ 300 habitants. Et aujourd'hui, il y a une célébration spéciale. Il y a un mariage. Alors, les anciens sont réunis là-bas pour faire une prière ensemble. Alors, ce n'est pas vraiment une célébration bouddhiste. C'est une pratique de ce village que nous allons traverser maintenant. J'ai interviewé Betty, qui veut nous parler de la communauté carène. Elle a sa propre culture, sa propre langue, sa propre organisation. Il explique que c'est une communauté de fermiers essentiellement. Je vais le laisser parler. C'est totalement différent. Et chaque année, les gens carènes font le riz, les végétables. Les végétables, les végétables font le riz, elles font leur riz. Mais pour certains, quand elles font des végétables, elles font des végétables. C'est des végétables. C'est des végétables, elles font des végétables pour eux-mêmes. C'est pas grave ! C'est pas grave. Et pour les végétables, Certaines personnes s'écrivent pour eux-mêmes, mais surtout, ils s'écrivent pour vendre dans le marché. C'est la meilleure façon d'obtenir l'argent. On a l'habitat traditionnel dans les villages à proximité d'Ethanon. Et aussi, ils ont des pets, comme les bouchons, les choux, les choux, les petits. Pour les bouchons et les choux, les animaux, ils s'écrivent dans le marché. Ils s'écrivent dans le marché. Ils s'écrivent dans le marché, les choux, les petits. Ils s'écrivent dans le marché, les choux, les choux, les choux, les choux, les choux. Ils s'écrivent dans le marché, les choux, les choux, les choux. Et oui, je pense que c'est tout. Si vous voulez savoir plus sur les gens actifs, vous devez venir ici. et vous devez savoir plus sur le réel de la vie des gens. OK ? C'est ouvert. J'ai reçu. J'ai utilisé la terre pour réaliser de nouvelles plantations. Alors, c'est une culture de riz en terrasse. Bien sûr, ce n'est pas tout à fait la bonne saison. Le riz poussant au mois de juillet-août pendant la saison des pluies. C'est une activité idéale à réaliser en famille. On est partiellement à l'ombre, mais on fait pratiquement tout le temps à l'ombre. Alors, on va traverser la rivière sur ce petit pont de fortune. À cet endroit, la rivière forme comme une petite piscine naturelle avec une plage. C'est tout à fait bucolique. Vous pouvez amener votre pique-nique et vous mettre à l'ombre ici. Nous sommes arrivés dans une clairière. Alors, on voit bien les chiens de riz. Comme ce n'est pas la saison, les familles font pètre leurs bêtes pendant ce temps. Des bêtes. C'est vraiment un endroit charmant. C'est vraiment un endroit charmant. Génial. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Cette jolie cascade. Et éventuellement, se baigner pour ceux qui aiment l'eau fraîche. Manger des nouilles enveloppées dans des feuilles de bananie ou manger avec des baguettes réalisées avec des bambous trois secondes avant dans un cadre paradisiaque. Et en plus, c'est délicieux. Qui ne voudrait pas vivre cette expérience, n'est-ce pas ? Après le déjeuner, on a continué la balade le long de la rivière. Et petit à petit, on tombe sur des coins superbes comme celui-ci. Voilà, quand on sort de la vallée, on retrouve des rizières en espalier. Et je suis toujours Thi, qui me donne plein d'explications au passage, qui sera sans doute votre guide la prochaine fois que vous venez dans cette région. N'hésitez pas à faire appel à ses services. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai dit que j'advise à vous de vous demander à être votre guide la prochaine fois que vous venez à Chiang Mai ou Italien. Je ne peux pas dire rien. Parce que si vous voulez demander des questions, vous pouvez demander à Emma. Elle peut vous dire parce qu'elle a déjà fait le trekking. Voilà, il dit que si vous voulez poser des questions, vous pouvez me les poser parce que j'ai eu l'occasion de faire le trekking et je le ferai vous répondre. Ici, on est tombé sur un essaim d'abeilles. Alors, Thi m'expliquait qu'il y avait les abeilles qui faisaient du miel dans des ruches, dans les hauteurs des arbres et celles qui étaient dans le sol. Et celles-ci sont les abeilles qui sont dans le sol. Donc, elles s'enfoncent par l'intermédiaire de ce petit trou. Et lorsque c'est la bonne saison, Thi vient ici et récupère le miel. Dans ce secteur, j'ai également vu beaucoup de productions de dragon fruit, les fruits du dragon. Et ici, ce sont des fruits de la passion. Je ne sais pas si vous les voyez bien. J'espère que vous avez aimé cette petite série de vidéos concernant le trekking, la balade, la marche, la randonnée autour de Chiang Mai et plus particulièrement dans la province de Itanon. Si vous aimez découvrir la vie locale, la vie rurale, c'est vraiment une superbe expérience que je vous recommande vivement. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de l'exprimer au moyen d'un like. C'est très important pour moi, ça m'encourage à poursuivre ces vidéos. Je mettrai bien sûr dans le descriptif de cette vidéo les informations pratiques pour pouvoir joindre Kunti. Et si vous vous posez certaines questions précises, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye ! Je suis Emma, j'habite à Koh Samui depuis 5 ans. Je propose à la location ma villa Bansawadiv et je partage plein d'adresses secrètes. Contactez-moi !